Laurent Larcher, bonjour. Vous êtes journaliste en charge des questions africaines à la croix. Vous avez couvert de nombreuses crises sur le continent et vous êtes l'auteur de Rwanda, il parle, aux éditions du Seuil, dans lequel vous avez revisité le génocide rwandais de 1994 en faisant parler les acteurs politiques et militaires de l'époque. Un témoignage brut, mais dans lequel on voit bien que 25 ans après, les fractures au sein de la classe politique française et même chez les militaires sont toujours aussi béantes. Oui, c'est un sujet qui, comme en 1994, divise la communauté française de manière spectaculaire. Comme d'ailleurs si c'était un effet de ce génocide. C'est-à-dire que plus on se penche et plus on s'approche de la violence extrême, et plus elle vous pénètre, plus elle vous habite. Et comment dire, même lorsque vous êtes un homme politique ou lorsque vous êtes un militaire, lorsque vous êtes un témoin, un acteur, ça vous traverse. Et alors évidemment, il y a plusieurs raisons à la source de ces divisions, mais je pense que très profondément, c'est aussi lié au sujet même, qui est la destruction de l'homme par l'homme. Et quand on assiste à ça, quand on est le témoin, quand on participe encore plus à cela, évidemment, vous pouvez ne pas être fracassé par cette histoire. Surtout qu'au fil des 800 pages, on se rend compte qu'on est dans une situation un peu inédite. On est en cohabitation en France. On a des militaires qui sont envoyés sur les terrains, pas forcément avec des ordres très précis. Je crois que vous parlez même de double cohabitation. Expliquez-nous. Oui, nous sommes en 1994. Donc rappelez-vous, François Mitterrand est président de la France. Et à la suite des élections législatives que le Parti socialiste perd, la droite arrive au pouvoir sous forme de la cohabitation. Sauf que la droite est divisée en deux groupes. Vous avez les Balais de Rien, les Chirakiens. Nous sommes à un an en 1994, un an avant l'élection présidentielle de 1995. Et donc le candidat naturel de la droite étant Jacques Chirac. Jacques Chirac place ses pions dans le gouvernement. Tout ce que soit Léotard, notamment. Et surtout Alain Juppé, qui est ministre de la Défense. Dans les Affaires étrangères. Alain Juppé, pardon, qui est ministre des Affaires étrangères. Et Léotard, qui est ministre de la Défense. Oui, vous avez absolument raison. Et donc, ministre des Affaires étrangères, c'est vraiment un poste clé dans cette histoire. Et puis de l'autre côté, donc Édouard Balladur, qui est le Premier ministre. Balladur pense déjà à l'élection de 1995. Ce qui va le conduire à deux choses. D'abord, une rivalité entre les Chirakiens et les Baladuriens sourde sur la question rwandaise. Et du point de vue de Balladur, une grande prudence quant aux interventions extérieures. Car il sait combien elles sont difficiles, combien elles sont risquées. Rappelez-vous, quelques mois plus tôt, en octobre 1993, il faut vraiment s'emmettre dans le contexte. Octobre 1993, c'est Mogadisho, c'est l'échec total de l'intervention américaine en Somalie. Nous sommes aussi dans le contexte de l'ex-Yougoslavie, où l'armée française et les politiques françaises se cassent les dents sur la question de l'ex-Yougoslavie. Donc la question de l'intervention militaire extérieure est une question qui pose problème. Edouard Balladur le sait, en plus, qu'il n'a pas vraiment une grande connaissance des questions géopolitiques, et encore moins de l'Afrique. De sorte que tout en lui, je crois, le conduit à ne pas vraiment s'intéresser, à ne pas aller très loin dans la question rwandaise. Un inverse, Alain Juppé. Voilà, pour différentes raisons, l'occasion de faire peut-être un coup, de répondre aux exigences de terrain, de se démarquer sans doute de Balladur. Donc il y a ce contexte politique qui, je crois, va jouer dans la manière dont les Français vont, à partir du mois d'avril 1994, donc à partir du début du génocide perpétré contre les Tutsis, comment les Français vont se positionner vis-à-vis de cette question rwandaise. Vous revenez notamment sur l'opération turquoise, une opération humanitaire de l'armée française en plein génocide, et dans lesquelles vous émettez certains doutes, enfin, dans lesquelles il reste certains doutes. Est-ce que c'était vraiment une opération humanitaire, ou est-ce que c'était une opération qui aurait pu aussi viser à frapper les rebelles du RFPR de Paul Kayamé ? Et là aussi, les témoignages à travers votre ouvrage divergent. C'est ça, c'est-à-dire qu'une opération militaire est enfin décidée au mois de juin 1994 pour intervenir au Rwanda et officiellement pour arrêter les massacres. Le Conseil de sécurité donne mandat à la France de lancer cette opération. Cette opération est présentée comme une opération humanitaire, mais très vite, notamment le RFPR se méfie de l'arrivée des Français, d'autant que les Français arrivent en forces nombreuses et puissamment armées. On y envoie les meilleures forces françaises, ce sont les forces spéciales qui, au départ, débarquent dans la région. Vous avez des légionnaires, des parachutistes, enfin, c'est les éléments les plus, je dirais, les plus aguerris. Armées, on y envoie des avions de chasse, de sorte que... Armées dira plus tard que si j'avais eu à disposition tout cet armement, je crois que j'aurais pu... Allez, je prends un truc du Sud, c'est absolument ça. Et donc, évidemment, il y a une inadéquation entre le discours humanitaire et, je dirais, la présentation militaire de la chose. Donc, très vite, il va y avoir un débat. Ensuite, on a des témoignages, notamment un témoignage d'un officier français, Guillaume Ancel, qui, depuis quelques années, raconte ce à quoi il a assisté pendant l'opération turcoise. Et lui, il est convaincu d'avoir participé... Une opération offensive. ...qui a été annulée au dernier moment. Une opération offensive qui consistait à frapper le RFPR et peut-être à rétablir le gouvernement. Très contesté par ses chefs et par une partie de la hiérarchie militaire, notamment dans votre hommage, ce qui maintient les positions de l'époque sur l'opération humanitaire. Bien entendu, à la fois le général Lafourcade qui dirigeait à l'époque l'opération turcoise et surtout l'amiral Langsade qui est le chef d'état-major des armées et tous les militaires que je rencontre au cadre, évidemment, contestent la vision de Guillaume Ancel. Sauf qu'il y a plein de questions et d'ambiguïtés dans cette opération. On peut en parler, si vous voulez, quand même. Quelles sont les ambiguïtés de cette opération ? Qu'est-ce qui pose problème ? La première chose, c'est que les Français débarquent dans un camp. Lequel ? Celui des génocidaires. Vous avez aussi couvert des situations de guerre, vous avez étudié ça. Lorsqu'une armée débarque dans un camp, même si elle ne soutient pas frontalement la ligne de défense, l'armée... Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils débarquent, il y a un front, encore une ligne de front. L'armée rwandaise n'est pas défaite. Le FPR avance, les phares résistent, une ligne de front. Les Français débarquent derrière les phares. De sorte qu'il y a... Les phares avec qui font de la coopération militaire depuis très... Depuis 1990. De sorte qu'il y a un appui au moins implicite, évidemment, à la ligne de front. Bon, ça c'est une chose. Mais surtout, la chose, je crois, la plus contestable, c'est que tous les génocidaires qui passent par cette zone, on sait qui commet quoi, ne sont pas arrêtés. Vous avez une radio, la radio Mille Collines. Vous savez, cette fameuse radio qui, depuis 1993, a... Répond la haine et la... Contre les Tutsis. De manière très claire, c'est la voie du génocide. Elle émet dans la zone de sécurité française. Mais les Français n'ont pas idée où l'ordre de l'arrêter. Il y a comme ça la question de l'armement, bien entendu. Et puis, voilà, ce sont des questions que je pose aux uns et aux autres. Sans forcément des réponses, mais au moins, vous avez donné la parole à tous les acteurs. C'est sûr. Et à ces questions, par exemple, de l'arrestation, vous, est-ce que vous trouvez normal, lorsqu'on envoie l'armée française arrêter un génocide, tout au moins les massacres, et on ne leur demande pas d'arrêter les tueurs ? Parce qu'est-ce qu'on peut arrêter un massacre sans arrêter les tueurs ? Quand on leur pose la question, mais pourquoi n'avez-vous pas arrêté les tueurs ? Quand je parle des tueurs, c'est-à-dire ceux qui commettent un génocide. Ce n'est pas simplement... Ils vous répondent, mais on n'en avait pas les ordres. Ce n'était pas dans le mandat du Conseil de sécurité. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que qui écrit ce mandat ? Qui écrit la résolution du Conseil de sécurité ? Qui en sont ? Qui s'en a plus ? Les Français. Les Français. De sorte qu'ils n'appliquent pas des ordres qui ne se sont pas donnés. Bien sûr. Il y a cette opération, mais dans votre livre, on revient aussi sur deux autres opérations qui, pour vous, ont été son source de très nombreuses critiques. C'est l'opération Norwa, notamment, déclenchée en octobre 90 par Mitterrand, où il sauve déjà une première fois la présidence Abiramana, alors même que le président Abiramana va arrêter arbitrairement de nombreux Tutsis et en faire massacrer. Donc, on avait déjà des indices, bien avant, parce que dans l'histoire, on peut se rappeler qu'en 59, un certain nombre des milliers de Tutsis ont aussi été massacrés. Mais nous avions tous les indices de ce qui pouvait se préparer. Nous avions l'histoire de ce pays. Vous parlez de 59, mais aussi 1962, 63. Enfin, ce pays est ponctué de pogromes anti-Tutsis, d'une part. D'autre part, effectivement, l'opération turquoise dont on vient de parler n'est pas la première. En fait, il y a eu trois opérations militaires. Une opération, l'opération Norwa, dont vous parlez, qui va de 1990 à 1993 et qui consiste en quoi ? À soutenir l'armée rwandaise de plusieurs manières. D'abord, empêcher, l'aider à, comment dire, à combattre l'infiltration et les raids du FPR, à l'encadrer, encadrer l'armée, l'entraîner, l'équiper. On va même jusqu'à un moment donné, entre le mois de février et le mois de mars 1993, je ne sais pas si vous vous imaginez, commander cette armée. On envoie un colonel, le colonel Tozin, qui est un parachutiste, qui va prendre de fait, qui va devenir de fait le chef d'état-major de l'armée et conduire l'opération pour empêcher le FPR de prendre Kigali. Ça, c'est l'opération Norwa. Oui, vous revenez sur l'opération Amarelys aussi, celle de l'évacuation des expatriés, mais qui a servi aussi à évacuer un certain nombre de personnalités du régime Abhiramena, dont sa femme qui est toujours à Paris et que la présidence Kagame réclame. Bien sûr. En fait, on se focalise sur l'opération turquoise. Et évidemment qu'il faut s'y intéresser, pour multiples raisons. Mais ce n'est pas la seule. Et j'ai l'impression qu'elle cache les autres opérations. On vient de parler de l'opération Norwa, qui est très grave, à mon sens. Il y a cette opération Amarelys, qui est déclenchée au début du génocide, entre le 8 et le 14 avril. Nous sommes vraiment tout au début. Nous avons là les moyens d'arrêter le massacre. On y envoie, enfin en tout cas la France, l'Elysée, y envoie 450 soldats. Là encore, c'est des gens aguerris, c'est pas... Il y a 2500 casques bleus, une centaine de soldats italiens, des belges. Nous, nous y envoyons donc encore une fois 450 soldats, dont la mission principale est l'exfiltration des Européens. Ces 450 soldats assistent au massacre, rendent compte, voient très vite que ce sont les Tutsis qui sont massacrés par ce que Tutsis. Ils passent devant les barrages, ils détournent les regards, ils demandent s'ils peuvent intervenir. On leur dit, vous ne pouvez pas intervenir, ce ne sont pas les ordres. Le massacre qui commence devant nous, enfin plutôt devant eux, se poursuit devant eux, alors qu'ils ont la puissance de feu. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez un militaire français passant devant un barrage, assistant au massacre d'une femme et d'un enfant, parce que Tutsis, ayant la puissance de feu pour l'arrêter, étaient obligés de passer. C'était les ordres qu'ils ont reçus. Pour moi, c'est quand même un scandale immense. Quand l'opération turquoise, deux mois plus tard, est engagée, le génocide des Tutsis va perpétrer et contre les Tutsis est quasiment terminé. Mais là, au début du mois d'avril, non. Non seulement on va exfiltrer les Européens, mais effectivement on va aussi exfiltrer des Rwandais et des Hutus Rwandais. Les Tutsis ont été écartés. Et des Pères Blancs aussi, qui ont dû avoir une responsabilité, une complaisance. Là, les Pères Blancs sont exfiltrés parce que, occidentaux, on ne va pas les exfiltrer parce que prêtres, mais parce qu'ils sont Belges, Français ou Italiens ou Tchèques ou Polonais, parce qu'ils sont tous là. Mais il est évident qu'on va aussi exfiltrer la famille, par exemple, d'Aberimana, donc Agathe. Bon, il y a des histoires terribles qui tournent autour de ça. On va exfiltrer, on va abandonner les employés, par exemple, de l'Institut français, Tutsis. Le sujet, on le voit bien, est toujours aussi sensible en France, 25 ans après le génocide. Le président Macron a décidé, avec Paul Kagame, de repartir sur une nouvelle relation, plus apaisée, de travailler sur des sujets thématiques. Je crois qu'il veut avancer aussi sur les questions de mémoire. Il devrait annoncer vendredi la mise en place d'une commission d'enquête sur les archives françaises. Sera-t-on toute la vérité ? Parce que quand on relit votre livre, on voit que Bernard Kouchner, quand il était ministre des Affaires étrangères, a lui-même voulu accéder aux archives du Quai d'Orsay. Il n'y a pas eu accès à l'époque. Et puis là, je crois qu'il y a encore certains historiens qui sont écartés de cette commission. Absolument. Je reviens une seconde sur l'affaire Kouchner. Kouchner, mais imaginez-vous, Kouchner est le ministre des Affaires étrangères. Il est dans son bureau, il demande à son secrétaire les archives du Rwanda. Je veux consulter les archives entre 1990 et 1994. Du Quai d'Orsay, il ne les aura jamais. Le propre ministre des Affaires étrangères n'a pas accès, en tout cas, on ne va pas lui donner les cartons, les documents, ou lui permettre de lire, de se plonger dans ses archives. Alors c'est juste... Comment penser que cela a été possible ? Ben oui, cela a été possible. Ensuite, pour la question de la commission d'enquête, oui, cette commission d'enquête devrait être annoncée vendredi, le 5 avril. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Stéphane Odorouzo, qui est un historien spécialiste aussi de ces questions-là, au cours d'une journée d'études à l'école normale, pardon, à laquelle j'assistais. C'est lui qui a clôturé cette journée d'études sur le Rwanda, 25 ans après. Et il a annoncé ce qui venait de lui arriver la veille. C'est-à-dire que la veille, il a été reçu à l'Élysée, où on lui a annoncé la constitution de cette commission, en disant, ben voilà, ce que vous faites, c'est formidable. Le président Emmanuel Macron a beaucoup étudié, lu vos notes, vos livres, enfin en tout cas, c'est ce que vous faites. Et d'accord avec vous, il faut évidemment travailler ces questions et étudier enfin ces archives que personne, ou si peu en tout cas, peuvent consulter librement. Sauf, lui répondant, enfin lui ajoutant, pardon, que vous ne serez pas dans cette commission. Non seulement vous, mais apprend-t-il par ailleurs qu'Hélène Dumas, qui est une jeune historienne, qui est la seule parlant le Kinyo Rwanda, des historiens en France, qui a étudié, elle, précisément le génocide des Tutsis, enfin, perpétit contre les Tutsis, qui est l'auteur d'un livre qui est sorti en 2014, un livre important, le génocide au village. Elle, elle-même, sera récusée de cette commission. Pourquoi ? Lobby ? Alors ensuite, Stéphane Odoroso semble dire qu'ils apparaissaient, lui et elle, comme peut-être trop militants, en tout cas lui, apparaissant comme trop sévère dans certains de ses articles contre l'attitude de l'armée française, notamment autour des questions des viols. Enfin, il y a eu des cas de viols qu'on attribue aux ceux de la française pendant l'opération turquoise. Des questions, en tout cas, qui tournent autour de ça, dans lesquelles... Il a écrit un article assez célèbre en 2010 dans la revue Esprit, où il interroge un peu tous les reproches qu'on peut faire à l'armée française, et il dit qu'il faut quand même prendre cette question au sérieux. Il ne tranche pas en faveur des viols, il dit simplement que c'est une question suffisamment sérieuse pour pouvoir l'aborder sérieusement, justement. Laurent Larcher, merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Ronda, il parle des témoignages bruts revisités sur le génocide au Ronda de 1994. Ronda, il parle des témoignages bruts revisités sur le génocide au Ronda de 1994.